Musique Pour assurer un service performant et garantir la sécurité des usagers, le département met en œuvre des moyens importants. 540 agents mobilisés, dont 360 en astreinte quotidienne pour permettre des interventions de 5 heures à 22 heures. 133 engins, 90 camions, 29 pouceurs et 14 fraises. Jusqu'à 900 000 kilomètres parcourus chaque hiver. 55 stocks de sel, dont 52 couverts et 34 centrales à Saumur. Chaque hiver, de 13 000 à 18 000 tonnes de sel et de 3 000 à 6 000 tonnes de pouce au l'âne sont utilisées pour maintenir de bonnes conditions de circulation. Alors la journée type, la veille, on prend la décision de faire des veilles ou pas. C'est-à-dire qu'à partir de 4 heures du matin, on a des agents, environ une trentaine, qui partent sur les routes selon un circuit prédéfini et qui nous font un rapport sur l'état des routes et des conditions de circulation, qui peuvent être du gel ou de la neige ou rien du tout justement. Et à partir de 4 heures du matin, une fois qu'ils ont fait cet état des lieux, ils nous font remonter leurs demandes, s'il y a besoin de faire intervenir des agents ou pas. De 4 heures à 7 heures du matin, on a environ 71 engins qui peuvent sortir et une cent quarantaine d'agents. À partir de 7 heures du matin et pendant la journée de travail, on peut avoir jusqu'à 130 engins qui sortent. Et ensuite, de 17 heures à 22 heures, on retombe sur un système d'astreinte avec 70 engins qui sortent et 140 agents. Il faut savoir qu'entre 22 heures et 3 heures du matin, on peut sortir à tout moment sur appel des pompiers, pour des usagers qui sont égarés ou des urgences pour assurer avec les pompiers. Donc en situation très dégradée, on peut intervenir plus tôt le matin si besoin, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que nos équipes arrivent à partir de 3 heures du matin ou 4 heures selon ce qui est annoncé, pour qu'on intervienne sur nos routes avant le flux de circulation, avant que les gens se rendent au travail. Et pareil pour le soir, s'il faut intervenir au-delà de 22 heures, de façon à ce que tous les usagers rentrent chez eux, on le fait. L'information est essentielle à la réussite du dispositif de viabilité hivernale. Le département met en place plusieurs canaux pour informer en temps réel les usagers. Le site Internet Inforoute 63, actualisé au minimum 4 fois par jour. Le répondeur téléphonique, toujours très utilisé. 18 webcams, positionnés à des endroits sensibles du réseau. Des messages réguliers sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram. 17 panneaux à messages variables délivrant en temps réel des informations. Les médias locaux qui reçoivent des bulletins réguliers pour diffuser sur leurs supports.